Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler un petit peu du rôle de médium dans la guidance. Parce que comme vous le savez, comme beaucoup de personnes qui me connaissent, je ne satisfais pas ce que j'appelle une voyance de curiosité, sauf s'il y a quelque chose à décortiquer, d'accord ? Pour savoir votre chemin, où vous allez, vous êtes perdu, et où il faut décortiquer et explorer, d'accord ? Alors aujourd'hui, je vais un petit peu pousser mon coup de gueule, même si chacun fait sa médiumité comme il le veut, mais je vais parler un petit peu d'une mission de sincérité, d'accord ? Je trouve scandaleux que certaines personnes qui se disent médium pur, viennent déjà affirmer un destin en sachant qu'on a toujours le libre-arbitre de modifier des prévisions ou une vision par nos actes, déjà. Ensuite, quand il s'agit du retour d'une personne. Alors nous, médium, en regardant le chemin de vie, on voit effectivement si une personne est là, en tant que karmique, en tant qu'âme sœur, peu importe, sur un chemin, et s'il peut y avoir effectivement une route. Je dis s'il peut y avoir, parce que tout est vibratoire, d'accord ? Et je trouve ça scandaleux de, un petit peu, mettre les personnes en schéma d'attente concernant un retour, sans leur dire, ben oui, cette personne, effectivement, elle est sur ton chemin, et il y a des possibilités qu'elles reviennent. Mais voilà, vit ta vie, ne sois pas en stand-by, et ne pas les mettre dans une sorte de bug émotionnel. Déjà ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je trouve vraiment abominable, c'est de jouer les effets, ce que j'appelle, génériques paracétamol médiumnique, comme beaucoup de médiums font, pour s'attirer une clientèle, et pour ne pas prendre de risques. On joue sur la complaisance. Alors la personne, quand elle raccroche ton téléphone, elle est contente, parce qu'on lui a annoncé qu'elle allait gagner une grosse somme d'argent, parce qu'on lui a annoncé qu'elle allait faire un beau voyage, parce qu'on lui a annoncé un « the mariage », et que tous ses petits problèmes allaient s'esquiver de son chemin. Alors elle est contente, la personne, quand elle raccroche. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Quand mois après mois, et semaine après semaine, il y a nada. Alors qu'on puisse se tromper au niveau d'un temps, parce que le temps est aléatoire et on est sur l'instant présent, puisque le temps réel appartient vraiment aux cieux, même si nous on peut avoir parfois des indications temporelles, notamment sur des choses précises, pour aider le consultant à évoluer. D'accord ? Mais dire à une personne, « Ah si, si, pour moi les obstacles disparaissent, et qu'à contrario, il y a tout le contraire qui se produit. » Alors je veux bien qu'une personne qui appelle souvent un médium puisse contrer des perceptions, parce qu'elle est accro à la voyance, mais une personne qui consulte de temps en temps, et qui a affaire à ce type de choses, c'est quand même dramatique. Il faut savoir que si une personne vous consulte, c'est pour être guidée et non pas téléguidée, c'est pour savoir prendre des bonnes décisions, qu'elle nous accorde sa confiance, qu'elle nous donne une partie de son aura. Donc j'assime qu'en tant que petit colibri, notre mission, c'est d'éclairer en toute humilité, et de ne pas lui vendre du rêve, parce qu'elle nous accorde quand même sa confiance. Et donner des faux espoirs à quelqu'un, en fait c'est comme si on lui allait lui redonner la vie pour un temps, et après détruire ses rêves. Et je pense que la personne pour qui je m'adresse, le cabinet pour lequel je m'adresse, va me reconnaître. Parce que c'est bien beau d'appeler les gens « ma chérie », « mon cœur ». Oui, on est humain, bien sûr qu'on peut avoir ce type de langage, mais que ce soit avec le cœur, et pas calculer, envoyer des petits messages. « Ah ben voilà, aujourd'hui, tu as 40% de réduction sur ta voyance. » Qu'est-ce qu'elle va faire la personne ? Elle va appeler. Mais au moins, si on propose un quart d'heure, qu'on la garde qu'un quart d'heure, qu'on n'aille pas l'inciter à rappeler. Moi, je sais qu'une personne, je travaille au forfait, comme vous le savez, et c'est plus dans la guidance et la thérapie, avec des tarifs qui sont généralement, qui reviennent à 10 euros, sans vouloir en faire de pub, la consultation de 30 minutes. Une fois que la thérapie, elle est terminée, c'est terminé. Moi, une personne qui m'appelle tous les trois jours, qui prend rendez-vous pour une consultation, c'est bien ou quoi, elle sait très bien à quoi elle se heurte, c'est niète, et je refuse, et j'assume. Je ne suis pas là pour que les gens dépendent de moi, mais qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. On est là pour ouvrir les chemins et ne pas les emprisonner à notre énergie. Alors, j'espère que ces personnes-là, qui sont dans la médiumnité, vont un petit peu réfléchir. Déjà, pour être médium, il faut avoir connu l'épreuve, même si c'est donné à tout le monde. Il faut avoir le don d'amour et de l'empathie. Quand on est plus intéressé par son porte-monnaie que par son cœur, il faut changer de vocation et être commercial. Voilà. À bon entendeur, salut. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada